Quand vous avez 18 ans, vous allez vivre un accident. De quoi vous vous souvenez de ce jour-là, en fait ? C'est une tragédie. Quand ça arrive, c'est une tragédie. Mais moi, je ne le sais pas que c'est une tragédie. Moi, quand j'ai eu l'accident, j'ai 4 jours de blackout. Alors, attendez, l'accident, ça se passe. Je veux savoir de quoi on se souvient ce jour-là. Vous êtes au ski ? Je vous raconte rapidement la journée. Je suis au ski comme chaque année, avec mes parents, mes frères, mes cousins, mes oncles et tantes. On part au ski. Cette année, on va à Voriad. Je ne suis jamais allé de ma vie. Et donc, on skie toute la matinée. Et puis, le midi, il ne fait pas beau, les parents et les oncles et tantes nous disent « Bon, ben, nous, on va rester là. Et si vous voulez, on se rejoint ce soir parce que nous, on voulait continuer à skier. » Donc là, on part skier avec mon grand frère, mon petit frère, mon cousin, Maxime et Stan, l'ami d'enfance de mon grand frère. Et donc, on part et il ne fait vraiment pas beau. Il ne fait vraiment pas beau. Donc, on va dans un parc de surf parce qu'il y a un tout peu plus de visibilité. Mais on n'est pas surfeur. Il y a marqué « Parc Snow Park », exclusivement réservé aux surfeurs. Dans le même temps, nous, on s'en fout. Et donc là, on fait des sauts. Il y a 3 sauts. C'est des big airs. On appelle ça des big airs. C'est un saut où vous arrivez comme ça. Il monte presque à la verticale. Il y a un plat sur le dessus pour que les surfeurs puissent faire des figures. Et on atterrit dans la pente. Et puis, il est tard. Et il faut rentrer. Donc, mon grand frère nous propose de faire un dernier saut. Il fait « Bon, allez, je vous arbitre. On vous attend au bas du saut. » Vous faites une petite compète entre eux. Compète entre Stan. Moi, j'ai un combat à mener contre mon grand frère. Pas contre, mais auprès de mon grand frère. C'est stimulé, quoi. C'est mon grand frère. Mes amis, à cette époque-là, c'est les amis de mon grand frère. Mes soirées, c'est les soirées de mon grand frère. Je ne vis pas dans son ombre, parce que j'ai mon identité. Mais je suis le petit frère d'eux. Et donc, ce jour-là, moi, j'ai envie de mettre à l'amende le meilleur ami de mon grand frère. Je pousse sur mes bâtons. Je mélance. Premier saut, je monte assez haut. Quand je parle de haut, c'est quelques mètres. Puis, il y a le deuxième saut. Mais là, je ne freine pas. Là, je monte haut. Beaucoup plus haut. Et je perds un petit peu l'équilibre en l'air. Je sens que je ne maîtrise pas. Arrive le troisième saut. Là, j'ai deux options. Soit je fais des virages, je ralentis. Soit, j'y vais. Et à ce moment-là, je serre les dents. C'est le moment où, vous savez, c'est comme vous êtes en voiture, ou comme vous faites du karting, ça passe, ça passe, je ne suis pas sûr que ça passe. Ah, j'y vais quand même. Où on se dit quand même, on est vraiment des cons. Et on s'est tous entendu plein de fois dire, j'ai eu chaud. Oui. Et là, à ce moment-là, moi, c'est ce que j'aurais dit, si je ne m'étais pas planté. Mais à ce moment-là, je ne freine pas. J'ai ressenti la dernière sensation que j'ai, c'est le grand 8. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le grand 8. Et puis, vous arrivez dans la descente. Et au moment où ça remonte, c'est comme un train qui vous rend dans l'autre. C'est l'espèce de... Et là, c'est mon dernier souvenir. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu la plus grosse frayeur de ma vie. Et c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie parce que mes frères m'ont décrit comme un pantin désarticulé. En l'air. En l'air. C'est un soie où je suis à 8-10 mètres de hauteur. Et je m'envole, en fait. Je me suis envolé. Et donc, je suis tombé. Et je suis tombé, en fait, sur le côté, pas dans la descente, ce qui aurait peut-être été moins grave. Je suis tombé sur le côté. Donc, c'était assez verglacé. Donc, en fait, je tombe de 10 mètres sur du dur, quoi. Et là, quand ils arrivent, je commence à me plaindre. Laissez-moi, laissez-moi, j'ai mal, j'ai mal. Et en fait, je me plains de mon dos. J'ai mal au dos. Eux, à ce moment-là, ils ne savent pas ce que j'ai. Et je viens de me fracturer les deux fémurs. Les fémurs, c'est les deux os de la cuisse qui sont les plus durs, les plus résistants du corps humain. Donc, deux fractures. On l'a su que plus tard, mais deux fractures. Une fracture simple à droite, comme ça. Et une double fracture à gauche, avec un fragment parfait. Ce qui montre la violence du choc. Et donc là, en fait, il appuie très fort. Et je n'ai pas de réaction. Je ne me plains que de mon dos. Donc là, ils comprennent qu'il y a un problème. Ils comprennent qu'il y a un problème, que manifestement, je ne sens plus mes jambes. Parce que je me suis aussi fracturé la 11e et la 12e dorsale. Tout ça, ce que vous racontez, c'est quelque chose que même quand vous vous plaignez, que vous repreniez, vous ne vous rappelez pas de ça. Je suis conscient, je n'ai aucun souvenir de ça. Donc là, moi, je suis emmené au poste de secours, les premières radios. Et donc, mon père est médecin, il voit les radios. Et donc là, il voit, avec mon oncle qui est médecin aussi, qui lui est généraliste, ils regardent ensemble. Et là, donc, ils voient, bon, une fracture de fémur. La fracture de fémur, en soi, c'est rien. C'est quoi, c'est rien. Une fracture, on réduit la fracture, et puis après, un peu de réduit. Et au pire du pire, on boîtera. Je veux dire, si vraiment, c'est des énormes fractures qui ne sont pas bien remises. Mais là, il voit, fracture de la colonne vertébrale. Et donc, avec, pour l'instant, paralysie. On ne sait pas ce qui va se passer, mais paralysie des jambes. Et donc là, mon père, en fait, est devenu fou. Un espèce d'état animal, il se tapait la tête contre mur parce que... Il m'a raconté que lui, en fait, quand il était interne, qu'il faisait ses gardes aux urgences, il y avait des fois des jeunes qui arrivaient accidentés, comme moi, paraplégiques. Et eux se disaient, entre un terme, à ce moment-là, pour eux, se retrouver en fauteuil roulant quand vous avez 20 piges, il n'y a pas de pire. Et pour lui, oui, c'est synonyme de... c'est terminé, c'est terminé. Ma vie est foutue, ma vie est gâchée, c'est terminé. Quand votre père vous raconte ça aujourd'hui, vous ressentez quoi, rétrospectivement ? Moi, je suis ému, quand je suis ému. Je suis touché. Mon père, en fait, il s'est reconstruit exactement au parallèle de moi. Il était malheureux tant que j'étais malheureux. Et il était heureux quand j'étais heureux. Simplement, un jour, ils ont cru que leur fils allait crever et leur fils est devenu paraplégique. C'est ça le titre, c'est ça le début de l'histoire, cette deuxième vie.